Le mental, ça va rester à tout jamais, toute ma vie. Ça va rester un traumatisme, ça va rester comme un film d'horreur dans ma tête. Le témoignage de Laurie Chouanière, qui aurait été battue avec une violence extrême par son ex-conjoint au point où elle pensait mourir, a bouleversé le Québec vendredi dernier. Voilà qu'on apprend que l'entraîneur privé à l'imposante musculature Yann-Philippe Leduc s'en serait pris physiquement à une autre jeune femme, Sabrina Germain, la même journée à Brossard. L'homme l'aurait battue dans sa voiture sur le boulevard Lapinière, après lui avoir demandé de garder le silence parce qu'il discutait au téléphone avec son ex-copine Laurie. Sabrina a réussi à prendre la fuite en se jetant hors du véhicule. On parle donc de deux jeunes femmes qui ont été victimes de sauvages attaques, dont toi, Sabrina, le 30 décembre dernier. Alors tu te trouvais dans la voiture avec le Duc qui était ton copain. À un moment donné, il a reçu un coup de fille de son ex-copine, qui était Laurie, en fait. Puis il m'avait dit de pas parler puis que j'avais pas intérêt à parler. De trajet à Montréal à Brossard, j'ai commencé à me frapper à violents coups de poing, sans arrêt, à m'étrangler, à m'en perdre connaissance. J'ai réussi à sortir de la voiture à moitié consciente. Tu m'as fourni des photos de tes blessures, tu es défigurée, tu es vraiment méconnaissable. À l'hôpital, on constatait que j'avais un traumatisme causé crânien avec une commotion cérébrale sévère. J'avais des cartilages endommagés au niveau du nez. J'avais une grosse fracture ici où la lèvre, toute ma peau ressortait. La jeune femme de 23 ans a porté plainte contre le Duc la semaine dernière auprès de la police de Longueuil. Tu veux pas en rester là parce que le Duc aurait été violent à ton égard dans le passé également? C'est inacceptable qu'est-ce qu'un homme peut faire comme ça à des femmes qui lui donnent tout. J'ai aucun mot pour... Je comprends même pas comment j'ai pu attendre aussi longtemps, mais je me suis dit que là, c'était le bon moment puis qu'il fallait que ça s'arrête. Les témoignages des deux jeunes femmes ont réveillé des souvenirs pénibles auprès de Nancy Boucher, dont le conjoint a été condamné à 36 mois de prison en 2021 pour violences conjugales. Quand j'ai passé devant le juge, le juge lui disait que ça prend en moyenne une bonne dizaine de fois avant qu'une femme prenne vraiment la décision de partir. C'est pas facile parce que ce sont des hommes très manipulateurs. Yann-Philippe Leduc, qui est détenue, reviendra en cours mercredi. Il pourrait faire face à de nouveaux chefs d'accusation en lien avec l'agression alléguée à l'égard de Sabrina. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?